Tu aimes Sonic, le hérisson le plus rapide et le plus piquant de la galaxie ? Envie de le déguiser à ta guise pour un plaisir personnalisé ? Alors envoie prestement Sonic au 8-12-13 et loupe ton héros favori avec la panoplie de tes fantasmes. En Link, en hérisson garou ou encore en chevalier de la table ronde et son gros clève, c'est toi qui décide. Envoie Sonic au 8-12-13. Sonic au 8-12-13. Pour un plaisir express, pas piquer des hannetons. Créé par Naoto Oshima et Yuji Naka dans le cadre d'un concours interne chez Sega visant à trouver un personnage pouvant rivaliser avec Super Mario, Sonic le hérisson vit sa première aventure sur Megadrive en 1991. Notre héros doit y contrecarrer les plans du docteur Eggman, ce dernier prenant un malin plaisir à capturer les animaux peuples en South Island pour les transformer en robots belliqueux. Le vil personnage cherche également à mettre la main sur les fameuses émeraudes du chaos pour accroître son pouvoir. Clac technique et ludique, cette cartouche est un véritable petit miracle car elle a su proposer une sérieuse alternative au jeu fabuleux mettant en scène la mascotte de Nintendo. Vitesse, looping, anneaux dorés, toutes les bases de la franchise sont déjà là et le succès sera époustouflant. Si ce coup de maître laisse entrevoir alors une ribombelle de suite toute plus formidable les unes que les autres, à l'instar de Super Mario Bros, notre pauvre hérisson ne sera pas aussi dorlotté que son rival moustachu et connaîtra une carrière particulièrement toulouse. Donc oui, Sonic the Hedgehog demeure encore aujourd'hui le meilleur épisode de la série. Et voici 5 bonnes raisons pour vous en convaincre. Ce premier Sonic propose un métissage futé d'action et d'exploration. S'il est possible de traverser les différents niveaux à toute berzingue, Tu sais ce qui me ferait plaisir ? Que tu cavales comme tu l'as jamais fait ! Un joueur qui aime prendre son temps s'amusera à dénicher les bonus cachés ici et là dans les décors. Certes, on retrouve cette formule dans les autres volets, mais on remarque ici une volonté manifeste de varier le rythme de jeu d'un monde à l'autre. Sur ce point précis, Sonic the Hedgehog est unique même si certaines suites, notamment les Sonic Adventure, tenteront vainement de reproduire cet équilibre. Prenez Green Hill Zone, Spring Yard Zone et Starlight Zone. Ces trois mondes offrent de l'action et un zeste d'exploration. Mais lorsque notre héros arpente Marble Zone ou Labyrinth Zone, le rythme est tout de suite bien plus posé, voire nonchalant. Ces mondes exigent surtout de l'adresse et non de la vitesse. Les pièges y sont particulièrement nombreux et les mécanismes plus présents que jamais. La toute dernière zone, Scrap Brain, fait quant à elle la synthèse de tout cela. Les deux premières rounds étant assez nerveux et remplies de pièges mortels, alors que le dernier nous replonge sous l'eau comme dans l'oxygène Labyrinth Zone. La succession de ces différentes approches constitue une formule imparable. Le fait de casser régulièrement le rythme permet d'une part de ne pas lasser le joueur et, d'autre part, de rendre les phases de vitesse pure plus grisantes que jamais. Celles-ci ne constituant aucunement 99% du jeu. Au moment de sa sortie, le niveau technique de Sonic glove tout autant la presse que les gamers. Au-delà de sa rapidité d'action, le jeu est visuellement en phase avec son époque. Pour se donner un air de modernité, le titre de SEGA se drape de graphisme faisant référence à l'imagerie 3D qui sévit alors dans le divertissement. Bienvenue dans le monde de demain ! Certaines formes sont anguleuses et l'aspect des ennemis renvoie aux personnages peuplant les dessins animés en images de synthèse. Le damier tapissant les murs de la Green Hill Zone s'inspire quant à lui de moult démos techniques 3D. Voire même de jeux 2D simulant un effet 3D comme dans le mythique Space Harrier de Yu Suzuki. Viens voir la belle cuisine que j'ai posée. Regarde ce carrelage avec tous les petits damiers. Ça fait futuriste hein, comme Sonic ! Super ! A ce décorum au style bien affirmé s'ajoutent des éléments plus classiques et typiques des softs 2D. Ce cocktail esthétique s'avère savamment dosé et de bien meilleur goût que certains environnements parasitant les autres au volet Mega Drive. Sonic 2 s'en sortira malgré tout très bien, mais c'est surtout Sonic 3 et Sonic & Knuckles qui agresseront nos yeux avec des décors surchargés en couleur criard. Nous avions déjà évoqué ce problème dans le c'est un bon jeu mec consacré à Sonic 3. Bombée esthétique en puissance, le best-seller de la Mega Drive est également un enchantement pour les oreilles. Une fois encore, cet aspect se dégradera au fil des épisodes sur la 16 bits de Sega, avec des bandes-sons de plus en plus inégales. Composés par Masato Nakamura, les morceaux accompagnant les premiers pas du hérisson supersonique sont tout aussi marquants les uns que les autres, et ce, pour diverses raisons. Green Hill Zone propose un thème lumineux absolument génial et qui deviendra d'ailleurs l'un des plus célèbres de la galaxie jeux vidéo. Marble Zone déroule une mélodie mélancolique et empreinte de gravité. Spring Yard Zone opte pour un morceau rythmé et cool. Labyrinthe Zone offre un thème doux, calme et finalement sadique car aux antipodes des passages très stressants auxquels se confronte le joueur. Résonnant comme une récompense afin de nous féliciter d'avoir survécu à un monde aquatique oppressant un diable, la mélodie résonnant au sommet de la Starlight Zone impose une atmosphère imprégnée de plénitude. Enfin, dans la Scrap Brain Zone, Masato Nakamura nous met un coup de pression avec un thème qui illustre parfaitement l'état de tension extrême qui précède l'affrontement final opposant notre sprinter à Eggman. Ce Sonic se distingue également des autres volets de la franchise par sa finition exemplaire. Chaque élément a ici sa place et tout est maîtrisé à la perfection. Que ce soit le nombre de zones à parcourir, la taille de ces dernières et le niveau de difficulté, l'équilibre est parfait. Hello les apprentis ninja. La maîtrise de l'équilibre est primordiale. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le Kick Tamer. C'est une technique ninja que j'ai personnellement élaborée qui demande un équilibre parfait. Quand vous êtes en train de regarder tranquillement votre poste de télévision ou quand vous êtes assis dans le bus pour vous rendre sur votre lieu de travail et qu'un connard vient vous péter les baloches, hop, vous lui assénez un Kick Tamer. Tiens, prends ça ! Et avec un peu d'entraînement, on peut même y apporter sa petite touche perso. Hey ! Hey ! Hey ! Minja ! Aïe ! J'ai un point de côté. Putain, moi et mes techniques à la con. On ne sent aucune volonté de remplissage excessif, un défaut qui va handicaper la série des Sonic 2 avec son mode de joueur et son spécial stage qui brûle les yeux. Oh my eyes ! My eyes ! Sans parler de certains stages franchement dispensables. On pourrait aussi évoquer l'ambitieux mais bordélique Sonic CD. Une tendance qui s'accentuera fortement au fil du temps, que ce soit sur Megadrive ou sur les autres machines où le hérisson ira poser ses baskets rouges. Bien sûr, Sonic 2 apporte de bonnes choses, comme le Spin Dash ou quelques stages marquants. Mais à vouloir trop en donner, la qualité s'est légèrement diluée. Sur ce point, le premier Sonic fait un sans faute. Sans égaler la profondeur d'un Super Mario, la Sonic Team trouve ici une sorte de formule magique, une sublime alternative imprégnée du perfectionnisme de Yuji Naka et de son équipe. S'ils peuvent paraître anodins de prime abord, les spécial stages dispensent d'un challenge très intéressant, faisant basculer le joueur dans une toute autre ambiance. Avec une structure pivotant sur 360 degrés, Sonic doit se débrouiller pour atteindre l'un des 6 émeraudes du chaos, qui passeront au nombre de 7 des Sonic 2. D'ailleurs, il est impératif d'obtenir les 6 pierres précieuses pour débloquer la vraie fin. Avec ses environnements planants et sa musique onirique à souhait, cette phase est également stressante, car les petits labyrinthes que traverse la boule bleue sont truffés de bumpers et autres pièges le poussant vers la sortie. Aucune des autres phases bonus de la franchise ne parviendra à renouer avec la simplicité et la qualité des spécial stages de Sonic 1. Sega a bien tenté de les faire revenir dans Sonic The Hedgehog 4, épisode 1, mais le résultat fut à la hauteur de cet épisode 4. C'est de la merde ! Sur les autres volets 16 bits, les spécial stages ont tenté d'autres approches, ce qui est tout à fait louable, mais il faut reconnaître que c'était un peu raté. Dans Sonic 2, l'effet 3D est peu convaincant et le gameplay imprécie au possible. Dans Sonic CD, on se retrouve face à une épreuve aussi palpitante qu'un enterrement. Quant au duo Sonic 3 et Sonic & Knuckles, l'intérêt est ultra limité, et si c'est effectivement impressionnant visuellement, cela peut vite donner des maux de tête. C'est de la merde ! I see a little silhouette of a man, Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango ? Dans le film Wayne's World, on peut apercevoir la bêta de Sonic The Hedgehog, avec notamment une marble zone infestée d'ovnis. Les images du hérisson servent ici à illustrer le spot télé d'une salle d'arcade. On ne saurait d'ailleurs trop vous conseiller cette comédie culte mettant en scène Mike Myers et Dana Carvey, qui reprennent ici des personnages qu'ils avaient créés dans le célèbre show Saturday Night Live. Voilà, l'émission touche presque à sa fin, mais avant de se quitter, place à la musique ! Jouez bien, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant, Sonic c'était bien, surtout avec l'épisode numéro 1. Mais depuis, le hérisson s'est perdu, c'est clair, l'esprit n'y est plus. Les derniers volets sur Megadrive étaient pas mal, le premier sur Dreamcast nous a mis une mandale. Mais après, c'est parti totalement en sucette, avec des genres à déproduire par palette. Ok, y'en a encore parfois des bons, comme Heroes, Colors ou Génération. Mais globalement, c'est pas la fête, le hérisson s'est transformé en carpet. Sonic, mec, réveille-toi, t'es devenu la depuis de ces gars. Oubliez les fans d'antan, aujourd'hui tu cibles surtout les enfants. Tu vendrais ton boule, pour un kebab, alors que t'aurais pu devenir un abab. Un dieu Sonic, on t'aimait bien, toi et tes shitty friends on vous salue bien. Avant, Sonic c'était bien, surtout avec l'épisode numéro 1. Mais depuis, le hérisson s'est perdu, c'est clair, l'esprit n'y est plus. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501